... Bonjour, je vais vous parler d'un domaine un peu particulier d'usage de l'eye tracking qui analyse des mouvements oculaires lorsque l'on fait de l'apprentissage sur le simulateur. Pour vous préciser un petit peu le contexte, il s'agit d'utiliser la simulation, donc un simulateur au rang haut c'est un simulateur de vol et en bas c'est un simulateur de chirurgie, pour de l'apprentissage humain dans le cadre de la formation professionnelle. On s'intéresse plus à la partie professionnelle qu'à la partie, on va dire, formation initiale, pour des raisons socialement techniques. Donc les domaines d'application qu'on a pu étudier, principalement le pilotage des avions, l'illustration en haut, la chirurgie orthopédique. On a aussi travaillé sur de la maïotique et puis de la conduite automobile dans d'autres projets. Donc l'idée c'est d'avoir un simulateur qui simule un système, et puis d'avoir par-dessus ce qu'on appelle un environnement informatique pour l'apprentissage humain qui va assister à ce phénomène d'apprentissage. Les types d'environnement informatique pour l'apprentissage humain qu'on a étudié sont de deux catégories. La première, c'est ce qu'on appelle, c'est le plus simple, c'est l'assistance au formateur, c'est-à-dire que c'est un système qui permet de présenter au cours de l'apprentissage, au formateur des informations qu'il ne peut pas avoir naturellement, par exemple sur les éléments que l'apprenant va lire sur une interface, par exemple. Donc c'est là qu'est l'intérêt. Deuxième niveau, plus complexe, c'est le système de tuteur intelligent, c'est-à-dire qu'on n'a plus de formateur ici, donc c'est le système qui, en autonomie, identifie les connaissances qui sont acquises par l'apprenant et lui fournit dynamiquement une succession cohérente d'exercices pour augmenter sa capacité à apprendre. Donc deux niveaux, je vais plutôt vous parler du premier niveau qui est plus facile et qui est plus intéressant dans le cas de cet exposé, mais les deux sont liés. Et il y a un besoin commun à ces systèmes qui est analyser l'activité perceptive ou gestuelle de l'apprenant, c'est-à-dire tous les actes de perception qu'il fait sur l'interface du système et les gestes qu'il fait en conséquence. Ceci pour avoir deux niveaux de diagnostic. Un niveau qu'on appelle comportemental, c'est-à-dire l'état de l'activité, c'est-à-dire par exemple dans le cas professionnel, l'ensemble des procédures qu'il va pouvoir effectuer sur le système, savoir si elles sont correctes. Et il y a un niveau de diagnostic plus élaboré, qui est le diagnostic des connaissances, qu'on appelle les bistémiques, qui est à partir d'un ensemble de comportements identifiés, si une connaissance a été réellement acquise au cours de l'apprentissage, et dans ce cas-là déclencher de nouveaux exercices, ou si elle n'a pas été acquise, refaire des exercices qui comportent la même connaissance. Donc deux niveaux de système et puis deux niveaux de diagnostic. Je parlerais plutôt du niveau le plus simple, puisque l'autre n'en est finalement qu'une extension ou l'oculométrie, finalement, n'apporte pas des choses en plus. Alors, je vais beaucoup illustrer l'exposé. L'idée, c'est qu'un diagnostic comportemental, j'ai pris l'exemple standard de type contrôle action. Donc l'opérateur fait un... L'apprenant fait une action sur le système et on attend de lui qu'il contrôle le retard de l'action ou l'inverse, il peut y avoir action contrôle. Dans le cadre du pilotage des avions, par exemple, je peux vous montrer un petit peu la complexité de ce genre de procédure. Donc le pilote doit s'assurer que la vitesse de l'avion est en dessous d'une valeur, ici sur 50 km heure, au plus 5 secondes avant de commander la sortie des volets. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que, assez logiquement, il y a une lecture instrumentale, il y a une valeur de consigne qui doit être respectée, il y a une notion de temporalité, donc 5 secondes, et puis il y a une notion d'action. Donc l'idée, c'est de contrôler en un seul bloc ces trois éléments-là pour remonter au formateur le fait que... Alors ça, il ne peut pas le voir, le formateur ne pourra voir que la vitesse et que la commande, mais il ne pourra pas voir le contrôle. Donc remonter au formateur le fait que le contrôle a bien été effectué conformément à la spécification d'origine. En chirurgie, c'est la même idée. Donc un chirurgien, il doit vérifier la position de trois vertèbres sur deux plans perpendiculaires avant d'insérer le trocard. Et en chirurgie, on a une petite particularité, on n'a souvent pas de contraintes temporelles, alors qu'en aviation, on en a beaucoup plus. Donc si on liste les flux d'informations qui sont nécessaires pour ce genre d'analyse, on a les mouvements oculaires, bien entendu, les actions d'apprenants sur le simulateur, des zones d'intérêt sur le simulateur, donc ces deux choses en gras sont les éléments qui sont liés à l'oculométrie, les informations affichées par l'IHM et l'état de la simulation. Sachant que les deux derniers peuvent, dans le cas de simulateurs standards, être les mêmes, mais pas forcément. En cas de panne instrumentale, par exemple, le simulateur peut avoir une information qui est différente de ce qui est affiché à l'écran, ce qui est souvent fait dans le cas d'exercices pour les pilotes d'avion ou un instrument tombe en panne, donc le simulateur n'aura pas le même état que son IHM. C'est aussi l'un des intérêts de l'exercice. Autre élément important et qui est probablement l'un des éléments les plus difficiles ici, c'est la temporalité de l'analyse. En oculométrie, habituellement, on fait une expérimentation, elle a un début, elle a une fin, puis après on récupère les résultats, et puis on fait une analyse des résultats tranquillement. Là, on ne peut pas. Là, on ne peut pas. Il faut que l'analyse soit au mieux en fin d'exercice, pour pouvoir déterminer quel exercice suivant il faudra lui donner, donc il y a une notion de temporalité. Ça, c'est encore le cas le moins embêtant. Ça peut être aussi en cours d'exercice, c'est-à-dire que quand le formateur veut savoir si une procédure a bien été faite, c'est en cours d'exercice. Ça peut être aussi en fin, juste après une action. Si une action est invalide ou une perception n'a pas été faite correctement, on peut avoir besoin d'avoir la formation immédiatement. Ou même dans le cas, le pire, c'est en cours d'exercice. C'est-à-dire que s'il y a une fixation dure trop longtemps sur un élément, on peut vouloir être mis au courant parce que c'est un problème de comportement, notamment en aviation. Donc on a quatre niveaux de détails qui posent des difficultés ici et qui ne sont pas classiques dans l'analyse oculométrique qu'on a l'habitude de faire. Autre élément difficile dans ce contexte, c'est les zones d'intérêt. C'est les AOI classiques en oculométrie. Donc on peut, ou l'apprenant va visualiser les informations de la simulation. C'est une HM classique souvent. Donc un tableau de bord sur écran. Premièrement, l'aspect dynamique des zones. On peut avoir des zones fixes, un tableau de bord où des instruments sont classiques, ou des éléments mobiles. Par exemple, l'écran, pour visualiser les radios, comme il y a plusieurs radios, la position des vertèbres sur les radios change. Donc forcément, les zones d'intérêt vont changer dynamiquement au cours de l'expérimentation. Les mouvements peuvent être continus. Typiquement, dans le cadre de la conduite automobile, on voulait savoir si le conducteur visualisait un piéton qui se déplace dans la simulation. C'est un mouvement continu. Ça nous oblige à avoir le traitement en particulier des poursuites. Ou dynamique ponctuelle. Ça veut dire que, par exemple, une HM, il y a une fenêtre qui apparaît, pop-up, elle apparaît, mais une fois qu'elle est apparue, elle est fixe. Donc on a traité que les fixations et ici, pas les poursuites. Donc c'est un élément important. Et les mouvements sont prévisibles ou non ? Prévisibles, on a un film, on sait où sont les positions en cours du temps. Donc si on a une synchro, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont fonctionnels d'activité, par exemple, une interaction avec une IHM ou un simulateur où forcément, c'est le chirurgien qui déclenche les radios. Donc forcément, les radios arriveront quand il leur a déclenché. Donc on ne peut pas le prévoir. C'est un élément qui nous oblige à avoir un modèle de l'environnement, un modèle du monde pour pouvoir mettre à jour tout ça. Alors, ça pose le problème de qui connaît les zones d'intérêt. Donc en général, nous, on a le problème que c'est le simulateur et lui seul qui les connaît puisque la simulation évole dynamiquement. Donc il n'y a que lui seul qui peut connaître l'info ou dans certains cas, on les a renseignés par des agents externes parce que les simulateurs sont des simulateurs commerciaux et ils n'ont pas forcément cette connaissance de leur propre zone. Parfois ils l'ont, parfois c'est un petit peu difficile à extraire. Donc on a vraiment deux problèmes difficiles, c'est la temporalité et l'aspect dynamique des zones qui rajoutent des contraintes et qui sont liées au domaine de l'apprentissage humain. Alors, rappel de ce qu'on a comme problématique, on a plein d'éléments qu'on doit traiter, on a l'aspect temporel et l'aspect zone dynamique à faire. Alors, comment on a résolu une partie, en tout cas, de ces éléments ? Donc pour l'aspect flux d'informations, on a défini une sorte d'architecture multi-agent qui permet d'interfacer les simulateurs et les eye-trackers et les analyseurs pour les réutiliser pour gérer correctement les flux et assurer aussi la synchronisation temporelle. Pour la partie analyse temps réel, on a repris un vieil algo d'eye-tracking classique, c'est le IDT qu'on a modifié, je vous le montrerai. Et puis, il y a un problème de correspondance entre les zones dont je vais discuter un peu plus tard. Donc premier point, le plus simple, c'est une résolution technique. Pour gérer les flux, on souhaitait disposer d'une architecture multiplateforme et puis d'un portefeuille d'agents réutilisable puisque entre les XP et les eye-trackers sont les mêmes, donc autant avoir les agents qui récupèrent les infos qui sont les mêmes. On a défini un système de communication avec des types de données, on verra ça, c'est des points, des actions, des données, des zones. Et puis, on a créé un ensemble d'agents qui communiquent entre eux relativement facilement. Donc on a des agents qui interfacent chaque modèle d'eye-tracker, comme ça on peut utiliser un tracker à la place d'un autre. On a des agents qui s'interfacent avec le simulateur. Donc les eye-trackers, on obtient les données de type point, donc les gaze points, bruts. L'interface simulateur, on a les actions, les données du simulateur mais aussi les zones, c'est une partie importante. On a des agents qui calculent des fixations, donc à partir des points ils calculent les fixations sur un algorithme classique, mais aussi les fixations dans les zones. Donc ces agents ils ont un modèle interne de la situation, donc de l'interface aux machines, donc des zones qui est mis à jour dynamiquement. Donc on n'utilise pas les outils classiques des fournisseurs d'eye-tracker mais on utilise nous-mêmes, on calcule nous-mêmes ces éléments-là. D'autres agents que je vous montrerai qui sont spécifiques au domaine pour faire l'analyse de procédure et puis bien sûr un agent de monitoring parce qu'en fait le but c'est de remonter au formateur dans le cas d'un data loadboard. Donc un exemple très simple, je vous ai juste recopié, on a réutilisé l'algorithme IDT de Salvucci qui a un travail de Videl de 84 pour le réaliser en temps réel. Donc à chaque nouveau point on a une information sur la fixation mais quand la fixation est terminée on a le même résultat que celui de Videl d'origine pour être cohérent. ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? On a la correspondance avec les zones d'intérêt où on a eu un problème qu'on s'est aperçu en cours de route c'est qu'en fait parfois les zones elles apparaissent avant que la fixation arrive et elles disparaissent alors qu'elles sont encore présentes. Donc la question c'est quand peut-on dire qu'une fixation est dans une zone ? Alors on a pris une décision pas forcément complètement valide on n'en est pas certain c'est qu'en fait on utilise le T de l'algorithme IDT le seuil temporel et on estime que la fixation est dans la zone à partir du moment où le temps commun entre cette fixation et cette zone est supérieur ou égal au fameux temps. Donc on suppose que le minimum c'est qu'il ait une durée de fixation minimum dans la zone pour pouvoir définir qu'il a bien gardé la zone. Parce qu'on a souvent le cas la fixation apparaît avant que la zone arrive tout simplement parce que l'utilisateur anticipe l'apparition des zones ce qui peut poser des problèmes. Alors petite illustration de ce qu'on a pu faire donc le projet Pilote 2 c'est le but d'une étude de faisabilité de l'analyse perceptive ou gestuelle pour la détection de procédures dans le cadre de la formation des pilotes d'avion sur ce simulateur. Exemple de procédure très simple vous voyez en bas en bas à gauche l'image la visualisation d'un tableau de bord d'un avion est recommandée en forme de T donc cette type de visualisation on devait pouvoir la détecter puisque le formateur lui il est complètement incapable de la détecter en temps réel lorsqu'il est à côté de l'apprenant puisqu'il ne voit forcément il ne regarde pas ses yeux puisqu'il regarde généralement à l'extérieur l'avion ou les systèmes. Donc l'idée c'est qu'on a réutilisé un simulateur commercial c'était Fly Simulator X le standard qu'on a interfacé un eye tracker qui est un vieux Tobii 1750 qu'on a aussi interfacé tout ça à l'architecture puis on a implémenté un certain nombre d'agents pour pouvoir détecter ces fameuses procédures qu'on avait définies. Donc ça ressemble à peu près à ça la simulation. Techniquement ça ressemble à ça le pointeur c'est au centre je suppose c'est un pointeur voilà donc un Tobii qui envoie les points le simulateur qui envoie les zones les actions et les états à partir des points on fait les fixations les fixations et les zones on fait les fixations dans les zones et puis tout ça c'est récupéré pour détecter les parcours rentés quand on a les fixations et les zones les états et les actions on vérifie ce que je vais vous montrer sur un petit film de démo les pré-contrôle les post-contrôle cette partie là c'était pour analyser les connaissances qu'on n'a jamais réussi à le mettre au point en fait et puis on a un analyseur de données un monitor de données pour qu'on puisse voir tout ce qui se passe c'est ce que vous avez vu le transport à procédence un afficheur qui affiche uniquement la partie au kilométrique tout ça en temps réel pour pouvoir surveiller ce qui se passe alors si ça marche à quoi ça peut ressembler donc voilà un petit exemple rapide de simulation de pré-contrôle et post-contrôle donc classique le simulateur l'idée pour rentrer les volets on contrôle la vitesse et après on rentre les volets si la vitesse est supérieure au seuil donc exemple procédure classique de décollage d'un avion mise en puissance de la machine la machine commence à avancer au bout d'un certain temps la vitesse augmente voilà on décolle quand la vitesse a atteint un certain seuil qu'on va voir sur l'écran à peu près ici voilà c'est 50 on peut normalement on doit le visualiser et on peut remonter les volets par une action ici et le système indique effectivement ici qu'il y a eu un contrôle le temps est respecté et la procédure est valide donc on voit ici le parcours visuel sur le moniteur autre exemple c'est le post contrôle donc c'est l'inverse on fait une action et on doit contrôler l'état de l'action donc même principe c'est une procédure qui se fait juste après le décollage donc mise en puissance donc accélération standard on aura un décollage et puis ensuite quelques secondes après le pilote doit faire une action sur la pompe arrête la pompe et il doit ce qu'il ne fait pas contrôler cette partie là qu'il ne fait pas donc on va le voir sur le contrôle donc il n'y a pas de contrôle il a fait l'action il n'y a pas de contrôle après donc au cours de un certain temps la procédure détecte effectivement pas de contrôle du débit donc on voit bien ici que notre pilote il a oublié de regarder là où il fallait qu'il regarde donc là l'idée c'est de générer une alarme pour le formateur pour que lui puisse générer ensuite des rétroactions vers l'apprenant ou lorsque c'est un tuteur intelligent de réutiliser cette information là pour refaire faire des exercices au pilote surtout en lui indiquant ce qui se passe ce qui se passe donc l'idée c'est d'avoir une détection d'assez haut niveau de procédure pour pouvoir faire soit des rétroactions auprès d'un instructeur soit de demander à la machine de faire elle-même les rétroactions ou de faire de nouveaux exercices alors quelles sont les limites qu'on a pu voir dans notre approche déjà une limite théorique qu'il ne faut jamais oublier même si on entend ça l'objet d'un temps c'est que la fixation n'est qu'un indice n'est pas une certitude sur la prise d'informations donc au niveau d'apprentissage il faut accumuler un certain nombre de procédures faites correctement pour avoir une idée de l'acquisition des compétences donc il faut prendre un peu de recul là-dessus il y a un autre problème que je n'ai pas indiqué ici c'est les experts alors les experts ils ont un très fâcheux comment dirais-je un comportement qui se font qui font de la vision périphérique sur les instruments ce qui fait qu'on ne voit rien et on détecte beaucoup d'erreurs sur les experts en fait il n'y a pas d'erreurs c'est à dire qu'ils ont vu qu'ils ont vu très longtemps avant que la vitesse était bonne comme elle n'a pas bougé comme ils sont en vision périphérique ils savent qu'elle est bonne donc ça c'est les experts mais qui sont un petit peu en dehors du champ parce que nous en apprentissage on ne prend pas les experts donc ce n'est pas forcément un problème il faut le garder en mémoire on est actuellement limité aux zones dynamiques ponctuelles c'est à dire un tableau de bord des écrans qui bougent mais pas des piétons qui traversent la rue ce qui est nécessaire pour certains cas mais qui nous oblige à travailler en poursuite et non pas en fixation ce qui est un élément difficile à prendre en compte et on a eu un autre problème qui n'est pas lié à l'oculométrie particulièrement mais au domaine c'est que parfois modéliser des procédures ce n'est pas si évident même en aviation on pense que tout est précis et puis quand on commence à les coder on s'aperçoit qu'il y a des trous dans la théorie donc ça c'est un autre élément qui est un élément à prendre en compte quelques limites techniques on s'est focalisé sur les attaquers de type fixe pour être des simulateurs non instrumentés on ne voulait pas de lunettes sur les personnes mais de fait on est limité aux simulateurs qui utilisent des écrans donc tous les simulateurs réels comme les mannequins en santé par exemple ça on ne le prend pas en compte donc c'est une des limites qu'on a et puis autre c'est plutôt autour d'informations s'interfaçer avec un simulateur ce n'est pas si évident puisqu'ils ne sont pas tous prévus pour l'interfaçage comme on a besoin de beaucoup d'infos toutes les données toutes les actions leur état mais surtout et aussi leur IHM ça veut dire là où ils affichent les données c'est un élément où on a eu beaucoup de difficultés où il a fallu parfois faire des agents externes pour pouvoir détecter les zones d'intérêt quelques perspectives sur ces travaux donc l'idée c'est que maintenant on sait faire sur zone fixe on a un peu l'expérience on s'intéresse à la cobotique c'est à dire la coopération entre humains et robots dans le cadre d'une tâche d'assemblage d'éléments donc l'idée c'est que ce qu'on ne veut pas c'est que le robot prenne les mêmes pièces que l'humain et interfère avec l'humain de manière négative lors d'assemblage donc on veut une vraie coopération que chacun sache ce que fait l'autre et pour ça il faut que le robot puisse comprendre puisse anticiper les intentions de l'humain donc l'idée ici c'est d'utiliser l'eye tracking donc ce sera un eye tracking de type mobile pour que le robot puisse en temps réel identifier les intentions de l'humain par exemple s'il regarde une pièce il est probable qu'il va éventuellement s'en servir pas certain mais il a une certaine probabilité pour que le robot lui ne prenne pas la même pièce et pince les doigts de l'humain ou interfère avec son travail donc on n'est pas dans les robots humanoïdes nous ici on est dans le ruban plutôt industriel mais l'idée est la même c'est que on veut donner de la connaissance au robot autre élément qu'on souhaite faire c'est un peu le même un cadre qui va ressembler un petit peu c'est qu'on souhaite analyser l'interaction entre étudiants dans le cadre d'une classe instrumentée dans le cadre du projet NER Talisman et l'idée c'est qu'on souhaite pouvoir détecter que l'enseignant sache détecte quelle est la collaboration entre les étudiants donc pour ça on a un autre problème alors ce ne sera pas du temps réel dans notre cas mais on a un autre problème c'est la prise en compte des zones d'intérêt dynamique continue l'étudiant il bouge l'enseignant aussi donc de fait les zones d'intérêt dans l'environnement tout bouge dans tous les sens et ce n'est pas anticipable donc il y a un travail à faire sur ces éléments-là il y a un travail théorique et puis petit remerciement donc je n'ai pas fait ce travail tout seul il y a eu beaucoup beaucoup de personnes qui ont intervenu et ça a été financé essentiellement par trois projets donc l'ANR Teleos un projet Agir Pilote 2 pour la partie aviation et l'ANR McColl Criticole donc deux ANR et un projet donc tous les gens qui ont travaillé ont contribué à ces travaux Merci 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 Sous-titrage ST' 501